C'est bien reposé et puis là c'est lundi, donc c'est retour au bateau, préparation de toutes les affaires. C'est pour moi le plus gros challenge que j'ai jamais réalisé. Enfin c'est complètement fou, j'ai l'impression de revivre ma première mini transat quand je suis partie à 18 ans toute seule traversée l'Atlantique, j'ai l'impression que c'est la même chose. Un peu stress, un peu d'excitation et un peu de tout. Après je pense que j'ai plein de choses à découvrir par moi-même et ça va être difficile de parfois passer du double au solo, de se réhabituer à tout devoir faire. Mais c'est tout le challenge et là-dedans en fait, je pense. C'est la première fois que je fais aller en double et revenir en solo. Ça me paraît pas, mais même si c'est à deux, c'est quand même dur ces courses. T'arrives et puis là, tu mets 3-4 jours à faire autre chose, à dégrouper. C'est pas comme si on arrivait à la maison, t'arrives en vacances, je trouve que c'est pas évident. Tu vois un peu ce petit flottement d'arrivée de course, t'es un peu cotonneux. T'es plus dur que ce que je pensais. C'est dur, je suis bon, ça va, j'ai fait la Jacques Vabre. Après, une semaine, ça ira. Mais en fait, non, c'est vrai que c'est dur. On dort pas bien en plus. C'est pas facile de redormir. Petit aparté pour les vieux. C'est plus difficile que quand on a 30 ans. La Juliette, elle va dire à moi, je dors 8-12 heures, je pète le feu. Je vais plutôt bien. Ouais, ça va bien parce que j'ai eu le temps de me reposer. C'est encore plus facile de repartir tout de suite après parce que je suis encore dans l'énergie de la course où j'ai encore tous les souvenirs en tête de la nave, du rythme à bord, etc. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai envie de vite repartir. C'est que comme ça, j'ai pas le temps de trop cogiter et de trop me poser et d'avoir trop de doutes. Moi, c'est le retour à la base, c'est vraiment la première fois où je vais me retrouver dans la même situation que le Vendée Globe, toute seule sur mon bateau, en course. Et du coup, c'est un vrai entraînement et c'est pour ça que c'est une première étape pour le Vendée Globe. Je pense aussi à un autre truc que j'essaye de... j'appréhende un peu, c'est de savoir comment je vais être émotionnellement. Si je vais pas avoir trop de peur, trop de doutes, trop de stress. D'un autre côté, avoir les autres autour, c'est une sécurité et en plus, ça va permettre de rassurer sur ma trajectoire parce que je sais qu'il va y en avoir 15 qui vont partir dans ce sens-là, peut-être 5 dans l'autre sens. En termes de navigation, de gestion du bateau et tout, pour moi, ça change tout parce que oui, on est fatigué quand on arrive parce qu'on a quand même poussé les limites. Mais naviguer en double, c'est pas deux fois plus facile, c'est dix fois plus facile. Ça change tout. Et oui, oui, quand t'es tout seul, il faut décider tout seul et c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est chouette. Ah oui, tu passes ton temps à te demander si c'est le bon choix. Quand j'ai un sac de 80 kg, une voile à emmener de l'arrière à l'avant, tout seul, des fois, j'arrive pas. Ça me prend un quart d'heure et des fois, j'arrive pas, j'arrive pas à passer la voile par-dessus le cockpit. Donc, des fois, je m'y reprends à deux fois, je reviens plus tard. J'ai un peu hâte de tout, en vrai, de tout découvrir. Enfin, je sais pas, j'ai envie de savoir comment je vais me débrouiller. Je suis trop curieuse de savoir si je vais y arriver ou pas et en fait, je pense que c'est un peu me donner un défi et c'est ça dont j'ai hâte. Let's just take a little bit of a look at the weather that we're going to expect on the way home. At the moment, the routing is looking pretty fast for everyone. So, it's saying kind of between 10 1⁄2 and 11 1⁄2 days. But the difficulty is going to be deciding where to set the limits of how big the waves I want to sail in are and how much wind I want to sail in. So, let's just have a little look. So, this is the situation at the start. You can see we're down here and we've got the fairly light but traditional kind of trade winds. and so our initial route just takes us up to the north because you can see there's no wind here but also it's dead up wind. So, we can't really just sail straight to the finish. So, we're going up to the north and to the north of us there is an area of high pressure here that effectively we're going to try and get around the top of. So, this then will be day four here and we can see there's a low pressure system above us here and a high pressure underneath us. And this is the first time that we actually hook into some big breeze here where the wind is being squeezed between them. And then you can see that my routes actually split here and this is because I've given them different parameters for wave height and wind strength and kind of the more gentler ride will be to the south and the faster ride will be to the north. But you can see there's a low pressure system here developing and one here as well and there's some very big wind there inside there so that is 45 knots there and if you stay further to the south you can see there's 30 knots. So, around here it's going to be interesting to see how the fleet splits. So, this is actually on day five and then we kind of lose this low pressure system here and then there's another one coming in behind us and then another one here as well. So, you can see by the time we get into the finish there's this one chasing us here which could be a little bit of a problem. But it's very fast downwind and pretty breezy at the end so really everything about this race is going to be about managing risk. It's an interesting forecast. I mean the first bit is pretty simple and it's going to be a bit of a drag race to the north for three days. It should be some fun sailing. I think what we'll see is that the newer boats will be faster and we'll start to gain a lead in those first three days. And I think certainly for us in Medallia we'll kind of try and stay within striking distance but this first part of the race is about straight line speed. And then once we go around the top of that first high pressure system, that's when different people's strategies will kick in. At the moment I think it's too early for me to kind of make a judgment on where we're going to sit in terms of how aggressive a route I will take. I think it depends a little bit on how I'm feeling, how the boat's feeling when we get up there but also that is five days away still. So the forecast will evolve. The pressure systems may take different trajectories. They may develop in a different way and so at the moment kind of the only thing that's clear is that pattern of going to the north and then hooking into the depressions. But the kind of wider details of what the route will look like I think is still yet to be unfolded. But I guess, you know, I need to bear in mind that our overall objective is now to kind of get the boat home so that we can start the final changes before our Vendée next year. That we've already suffered damage to our main sail in the last race. So my sensible head probably needs to lead my heart but I think you will know that sometimes my heart doesn't listen. We'll see, we'll see. C'est le premier jour là où je reviens au bateau, on se retrouve dans du casse-tête à nouveau, de météo, on espère juste tous, je pense, l'avoir, une situation facile pour le retour. Donc voilà, il faut se remettre dans une bulle quoi. Eh, des biches ! Ça va ma poule ? Alors, le retour. Donc on part de Fort-de-France, la magnifique baie de Fort-de-France, jeudi à midi hors local. On va contourner l'île et puis de la mer des Caraïbes pour entrer dans l'océan Atlantique. Vu la météo actuelle, on va devoir remonter au vent. Et du coup, en gros, on va faire le nord. Et la raison pour laquelle on fait le nord, c'est deux raisons. Et ça, c'est motivé par les deux gros systèmes météorologiques. Quand vous regardez la météo, les zones bleues, c'est les zones sans vent. Parce que moi, j'avais en tête qu'on va faire ça, c'est l'anticyclone. Puis le petit saut, il fait gauche, droite, en haut et en bas. On bouge un peu dans tous les sens, c'est sûr. Oui, pas cool avec nous, quand même. Et du coup, ça, je te présente le Depp. Ah, rouge. Alors ça, dans l'océan Atlantique Nord, on a ce qu'on appelle un flux dépressionnaire. Donc ça part de l'Amérique, des fois un peu du milieu, d'Islande, ça dépend. Du coup, c'est les gros systèmes, super puissants, qui tournent dans leur sens par rapport à lui. Et du coup, ça va créer un couloir de vent qu'on va aller chercher. Donc c'est un système de rageuse avec l'activité qui va pimenter la vie. On a le vent qui est totalement opposé aux vagues. Et vu que les vagues et le houle est créée par le vent, dès que ça tourne, ça part en conflit. Et nos bateaux ne sont plus capables d'aller très, très vite dans ces conditions-là. Il va falloir être bon sur le passage du front. Qu'est-ce que c'est un front ? C'est une zone un peu orageuse avec un changement d'angle de vent sur 2000 km de long, 3000 km de long. Ça peut être très, très grand un front. Et l'objectif, c'est d'être assez bon et rapide pour rester devant le front un maximum de temps. Dans la stratégie, il y a plusieurs points très importants. C'est que quand on prend la décision au niveau des Bermudes de renvoyer sur une route est, il y a le passage des Açores. Et quand on décide de passer au nord ou au sud des Açores, on va décider aussi si on va arriver sur la côte bretonne par la Corogne ou par l'Irlande. Point de décision, il va se situer au niveau des Bermudes. Et à ce moment-là, les routes, 20 degrés d'écart ici, vont faire qu'on va arriver ou quasiment au Portugal ou en Irlande. Plus on peut s'éloigner des Açores, mieux on se porte en hiver. Après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais l'important dans toute cette route-là, c'est de ne pas se faire friger par une grosse dépression. Et ensuite, on a l'arrivée dans le golfe de Cascarène, qui lui aussi, il a son sale reprise. Et du coup, il faut qu'on est capable de naviguer cette transition entre 4000 mètres et 400 mètres, sans être explosé par les vagues et sans qu'on soit trop explosé non plus avec la fatigue accumulée par ce chemin de chambre patate. Je pense qu'on arrive pour l'11-12 ou un truc comme ça. Il a une certaine force de magnétisme pour nous attirer au plus vite. Jamy, c'est Jamy, très bien. евич institute. Hello everyone! So we're off. My first solo transats up. My first impression is the boat is quite big. Je suis un peu très froid en train de se mettre le sail dans le bag et ça m'a fait un peu longtemps que je me prévois. Et donc, voilà. Nous sommes deux heures et j'ai juste pris le sail. Nous sommes en bonne compagnie. Nous avons Thomas juste là derrière nous. Et nous avons Boris et Mélizia juste sous nous. Et nous avons quatre boats dans nous. Donc nous sommes en la right pack. Je suis heureux de pouvoir être ici. Et nous allons voir ce qu'il y a d'aller solo. Au revoir. Il faut maîtriser tout ça tout seul. Mais j'ai eu une super année cette année. Et la Jacques Vabre, notamment avec Jacques, j'ai beaucoup appris et pris confiance aussi. Donc j'ai une super équipe derrière moi. J'ai hâte d'aller faire ça. Bien sûr, il y a rien mieux que de faire une belle Transat Jacques Vabre juste avant de repartir en solo. Pour un peu confirmer ce qu'on a appris cette année. Et confirmer aussi que le bateau est capable. Donc maintenant c'est à moi de... Je pense que je vais juste l'écouter mon bateau. Parce que lui il sait faire. Moi j'ai plus une mentalité d'apprentissage. Donc c'est d'essayer de retrouver les mêmes sensations qu'on avait à deux. Sur la Jacques Vabre. Mais sans prendre des risques sur les manoeuvres. Et les choix de voile. Parce que c'est ça où toute seule c'est beaucoup plus long. Si on se trompe de choix de voile. Ou si on rate quelque chose dans une manoeuvre. Donc c'est un petit peu différent. Donc une fois je suis avec des bonnes voiles au bon endroit. Après oui on peut lancer le bateau. Et ça fait plaisir. C'est le fun de cette année-là. Et j'aimerais bien de continuer l'année comme j'ai fait toutes les courses cette année. Qui a commencé avec presque l'entour du monde. Parce que j'ai fait une étape de l'Ocean Race aussi. Donc ça fait beaucoup. Une année remplie de navigation. Et je veux vraiment tirer sur tous les souvenirs de toutes les courses que j'ai faites. En équipage, en double. Pour clôturer cette année. Et bien sûr oui c'est un pas vers le Vendée Globe. C'est sûr. Et cette trajectoire qu'on fait et le métier qu'on a va ressembler vachement à ce qu'on imagine d'avoir dans la mer du Sud. Donc c'est peut-être même la dernière opportunité d'avoir les conditions du mer du Sud. Et là c'est super excitant de pouvoir tester les voiles, les configs et voir si on arrive à dormir dans ces conditions-là. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce live exceptionnel du Retour à la Base 2023. La dernière course IMOCA de la saison. Qui dit course exceptionnelle dit invité exceptionnelle. Je suis ravi d'accueillir Loïs Béréard. Loïs bonjour. Bonjour à tous et bienvenue en Martinique pour le départ du Retour à la Base. Donc Loïs tout simplement troisième de la dernière solitaire du Figaro. Vainqueur de la Transat double en mixte. Qui est arrivé un peu plus haut que la Martinique puisqu'elle est arrivée à Saint-Martinie au mois de mai. Voilà. Et qui vient de faire la Transat Jacques Vavre avec Romain Athanasio. Donc on compte sur lui pour son avis expert et technique pour commenter les bateaux. Je vais faire au mieux. On sait que tu es doué pour improviser. Vous voyez derrière nous qu'il y a du soleil mais aussi des nuages gris. On est un petit peu entre les grains. Avant de vous faire un petit panorama de la course. Je voudrais vraiment remercier toutes les équipes du Retour à la Base et de la classe IMOCA. De nous faire confiance et de vous proposer ce live avec toute l'équipe du Offshore Social Club. La fine équipe est là avec Grégoire aux manettes derrière ses batteries. Manon Le Gouen au drone. Et aussi JB à la caméra. Adrien François en régisseur. Donc voilà toute l'équipe est là au complet. On va vous montrer un petit peu les bateaux. On est actuellement coupé le plus proche possible du signal. Alors que pour vous dire en fait nous sommes au milieu de la flotte. Donc on a du mal à visualiser la ligne pour vous filmer ce départ au plus profond de la flotte. Entre les bateaux ça se bouscule au bout de la ligne. On a Johan Richaume qui arrive comme une balle avec Benjamin Ferré. Ils vont pousser Damien Séguin et Boris Herrmann. Charal qui essaye de se faufiler et de trouver une place sous le vent de Louis Duc. Thomas Ruyant et Romain Atanasio déjà bien lancés. Donc là en fait les bateaux qui sont sous le vent sont prioritaires par rapport aux bateaux qui sont au vent. Donc ils peuvent... Une minute du départ. Une minute du départ et c'est parti. Ok donc on est dans la minute. Donc là c'est vraiment... C'est vraiment les derniers instants. Et donc il y a une grappe de bateaux là sous le vent. Ça a l'air même chose Loïs. Ça a l'air même chose. Je vois Clarisse qui a son J2 complètement déventé. Qui doit ralentir à fond. Pareil pour Thomas Ruyant. Top départ. Non une minute. Une minute du départ. Une minute du départ. Une minute du départ. Là les bateaux ne doivent pas trop avancer. Vous voyez Konrad Coleman qui abat en grand sur la ligne. Fabrice Amedeo lui qui part dans l'autre sens. Qui essaye de l'offer pour ralentir. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Antoine Cornic qui est très bien placé. Il n'aura pas beaucoup de bateaux pour le dévanter sur Human Immobilier. Il est prêt à lancer son bateau. Samantha Davis en opportuniste tout au vent de la ligne. Elle a personne pour venir la déranger. Elle va devoir par contre faire un tout petit peu d'angle. Donc potentiellement aller moins vite. Mais elle est lancée là. Oui c'est ça. On voit qu'il y a des bateaux qui sont... C'est sûr que le côté de la ligne sous le vent est plutôt favorable. Mais par contre il y a beaucoup de monde. Et ça se bouscule un peu au portillon. Donc c'est pas forcément un positionnement facile. On est dans les dernières secondes. Sam Goodchild qui se faufile sous la micheline. Qui va aller dévanter Romain Athanasio. Thomas Ruyant qui est toujours très bien placé. Et ça se combat avec Jérémy Bayou. Ils ont envie de se marquer les deux. Le taureau est pris par les cordes. Allez Charles. Derrière Yoad Richon qui a lancé le bateau. Regardez sa gîte. C'est parti. Bureau Vallée qui fait aussi un excellent départ. Et c'est parti. Et c'est parti. Ça s'allaut fait. Tous les bateaux ont coupé la ligne. Et donc là il n'y a pas beaucoup de vent pour l'instant. Donc les bateaux sont un peu à une allure. On va dire qu'ils ont le vent qui vient de derrière. Pas très fort. Et ils n'ont pas non plus les plus grandes voiles du bord. Donc pour l'instant ça a un peu des allures de départ au ralenti. Mais ils ne vont pas tarder à choper plus de vent dans la baie de Fort de France. Et on devrait voir les bateaux décoller dans pas très longtemps. A priori Loïs pas de départ volé. On n'a rien entendu à la VHF. On voit que les bateaux sous le vent sont un petit peu déventés les uns les autres. Donc par exemple Sam Goodchild qui est parti un peu plus sous le vent du paquet. A l'air d'avoir du vent frais pour faire sa route. Et il est plutôt bien positionné en tête de flotte. En tout cas très très beau départ. Un peu des favoris j'ai envie de dire. Jérémy Beyou, Sam Goodchild. Et puis très beau départ aussi de Fabrice Amedeo. Là qui est dans le paquet avec les bateaux. Ça glisse pour lui. Ça va le mettre en confiance là sur la Transat. C'est toujours agréable de prendre un bon départ en solitaire sur un bateau compliqué. Et là il est très très bien positionné. Il ne devrait pas être déventé. Oui tout à fait. Là on peut voir que du coup dans les bateaux qui sont partis sous le vent. C'est à pas près qu'Arkea et Charal qui s'en sortent le mieux. Et on voit Sam Goodchild qui est un peu plus au vent. Qui était en approche de la ligne un peu au vent. Qui est bien aussi. Et le reste des bateaux qui sont un petit peu déventés sous le vent. Et donc voilà. Là le vent n'est pas très fort. Donc c'est pas l'idéal. Mais voilà. On va bientôt les voir démarrer. Je vois. On ne voit pas l'image. Mais il y a un grain qui est au vent de la Baie de Fort de France. Qui devrait nous amener du vent. Et on espère vous montrer des images d'Imoca en vol dans quelques minutes. Alors je vois des bateaux dans les commentaires. Des bateaux pour lesquels on n'a pas pu encore faire de points. Je pense à Denis Vandenberg, le belge. Il est plutôt au vent de la flotte. Donc rassurez-vous. Il est bien là pour tous ceux qui regardent le live. Il est plutôt à côté d'Inonciatif Coeur. Donc très peu déventé par les autres bateaux. Il va pouvoir faire sa route tranquille. Il y a du son qui bug. Et donc c'est reparti. Tu disais que le Huit a creusé encore un peu plus l'écart. C'est marrant. Le Huit a vraiment touché une heure aisée que les autres n'ont pas touchée. Il a vraiment pu en profiter pour accélérer. On voit en arrière-plan Johan Richaume et Boris Herrmann. qui ne sont pas du tout dans le même vent. Et qui sont un petit peu posées par rapport à Jérémy. Alors que là, sur Vivons Fort, ça commence vraiment presque à s'envoler. Il y a eu une petite action qui a été de l'offer, donc de pousser la barre. Pour aller chercher un peu plus de vent et du vent plus tiré dans les voiles. Les autres, à un moment donné, ils vont sûrement tenter le même mouvement. Et donc, on verra quelle trajectoire aurait été plus payante. Soit la sienne de l'Opeto, soit d'attendre un peu. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut se retrouver avec l'autre arrière. Et donc, à faire plus de routes que les autres. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu dans cette traversée de la Betford de France. Alors qu'on voit Jérémy à l'avant de son bateau qui est allé remettre la chute de son J2 à l'intérieur. Observer un petit peu ses réglages. Voilà, ça retourne à l'arrière. Il était à la barre pendant le départ. Et là, il est passé en mode muscle et régulation des voiles. Il a fallu dérouler. Peut-être qu'il va réajuster un petit peu, on va voir. Le bateau est un peu en train de se reposer. J'ai l'impression que ce nuage est plutôt en train d'aspirer le vent que d'en projeter. Donc, en avant de ce nuage, le vent, ça va compliquer le contournement de la pointe. Donc, il faut faire attention de ne pas trop se contrôler à la pointe pour ne pas être trop dans le dévent. Et on voit que Maurice a décidé d'avoir un positionnement par-dessous. Et voilà, vu la situation, c'est peut-être un air de force. Vous êtes très prudent. On le voit encore sous GV seul. On espère mon cours d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ils ont décidé a priori de moins fatiguer le skipper, de lui faire faire son tour de l'île tranquille avant de repartir auprès et en tout cas là il n'aura pas grand chose à changer en voile avant de s'envoler auprès il s'est un petit peu planté dans le grain malheureusement juste après le départ mais là les premiers ralentissent donc il va pouvoir en profiter pour se rapprocher de la tête de flotte pour ne pas se faire trop distancer avant d'attaquer le tour de l'île Denis est plutôt en haut de l'image de la flotte pour les fans de Denis qui sont nombreux sur le chat il est à côté d'Initiative Coeur donc dès que vous voyez une voile rouge Denis n'est pas très loin en arrière de flotte on a aussi étonnamment un gros régatier Damien Séguin sur le groupe Apicil qu'on voit à l'image, c'est un petit peu étonnant de le voir là mais on l'a vu loffer un peu en catastrophe un peu sur la ligne de départ donc je pense qu'il a un peu piégé par un autre bateau oui alors j'ai pas vu en détail mais je pense qu'il était un tout beaucoup modifié cet hiver avec des très grands foils une nouvelle étrave et donc il a une belle arme je pense aujourd'hui il a hâte de la tester sur des conditions portant un peu fortes pour avoir régaté bord à bord avec lui sur le défi azimuth on a vu que que son bateau avait un gros potentiel donc ça va être intéressant de voir aussi il a fait une belle transat de Jacques Val malgré la baume cassée ils ont réussi à revenir et faire un score tout à fait honorable je ne sais plus exactement combien ils font au classement mais dans les 15 premiers je crois bien sûr sur l'option nord c'était bien joué alors le live on a des questions sur le live qui va effectivement bientôt s'arrêter puisque les bateaux commencent à prendre leur route et puis s'éparpiller un petit peu sur le plan d'eau on va profiter d'avoir encore quelques batteries sur les drones pour vous offrir quelques panoramas de la flotte et peut-être voir Violette ou Jackie sur le bateau de China Dream et on va essayer de voir un petit peu ses concurrents on est en train de se faufiler vers eux en tout cas comment toi Loïs qui a travaillé pas mal avec Romain sur la préparation de la course est-ce que vous aviez parlé de ce départ on sait que c'est évidemment des moments qui ne jouent pas du tout ici comment Romain ça va être vraiment la bataille des bateaux à dérive ne fait que commencer on a évidemment d'autres concurrents bien placés Louis-Luc Human Immobilier Fabrice Amedeo qui a pris un très bon départ mais là avec Violette et Bamain juste côte à côte on sent qu'ils vont passer en tout cas Loïs ça n'a pas l'air trop mauvais ce placement un peu sous le vent de la flotte ils ont l'air de certes il y a du décalage mais peut-être un peu plus d'ailleurs en fait ils ne sont pas très rapides mais en fait les bateaux qui sont en train de raser la côte donc potentiellement de faire un petit peu moins de route en fait ils avancent puis ils s'arrêtent puis ils avancent puis ils s'arrêtent je ne suis pas sûr que la moyenne soit meilleure pour les bateaux au vent que pour ces bateaux-là qui ne sont pas très rapides non plus mais qui au moins arrivent à garder une vitesse un petit peu plus constante voilà on peut faire contact avec Violette allez Violette voilà tous ces fans vous pouvez lui souhaiter vos meilleurs encouragements regardez elle est concentrée en train d'observer ses voiles de regarder un petit peu vers quelle zone aller allez on va vous laisser sur ces belles images je tiens encore à remercier toute l'équipe de Offshore Social Club qui s'est déplacée pour vous offrir ce live certes il y a eu des petits bugs mais il faut savoir qu'on fait le maximum pour vous offrir depuis notre zone depuis le milieu de la course sans hélicoptère et de notre petite caméra d'iPhone ce live donc c'est normal qu'il y a des bugs et on fait à chaque fois le meilleur pour progresser un énorme merci au retour à la base et à la classe IMOCA de nous avoir soutenu pour vous offrir ces images allez on vous dit à très bientôt restez connectés et puis bien maintenant place à la carte bon vent à tous les skippers et rendez-vous à la base et rendez-vous à la base merci Loïs merci